Bonjour, c'est Martine! Ça me fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, le défi que j'ai relevé était plutôt rigolo. Alors, j'arrive de l'épicerie, il y avait deux hommes, donc je suis vis-à-vis le comptoir, le tapis roulant, où est-ce qu'on met nos articles. Et les voisins, les gens qui me suivent avec leurs articles, c'est deux hommes, dans la quarantaine environ, qui semblent deux amis, ils ont une grosse épicerie. Puis, à travers leur article, il y a des petites boîtes de céréales, comme pour enfants, en paquets de deux ou dix petites boîtes. Alors, je trouve ça bien drôle, puis je me dis soit qu'ils s'en vont en camping ou à la pêche, mais c'est ça, c'est pas pour aller à la maison. C'est ce que je pense. Et je me risque. Et voilà l'audace de risquer, parce que j'adore faire rire, mais en même temps, ce qui me freine, souvent, c'est, je vais, tu sais, avoir l'air ridicule. Est-ce qu'ils vont trouver ma blague drôle? Ou ils vont me dire, elle est folle celle-là? Ou bien encore, de quoi elle se mêle? Mais j'ai risqué, puis, bien c'était très amusant, parce que je leur ai demandé, vous avez l'air de deux gars qui partaient soit à pêche ou au camping. Puis là, bien ça a tourné à la rigolade. En tout cas, on a bien ri, il a même essayé de passer une boîte sur mon épicerie, sur ma facture. Tout ça pour dire que, dans le fait d'oser être soi-même, c'est, il y a plusieurs éléments, soit qu'on a peur de faire rire de nous, de se faire juger, de déclencher une colère chez l'autre personne. C'est tout ça qui se cache en dessous de la peur d'oser être soi-même. Mais aujourd'hui, j'en ai rélevé un. Yes! On se retrouve!